Musique Nous voici les quatre horizons Invités dans ta maison Nous sommes rassemblés pour accueillir ton amour Nous sommes rassemblés pour te chanter au grand jour Nous venons de mille chemins Au devant de ta parole et de ton père Nous voici les quatre horizons Invités dans ta maison Ce matin, vous voyez que c'est un peu particulier. Je vais vous expliquer avant qu'on ne commence. Habituellement, la télévision, c'est sûr, capte nos messes à Saint-Michel et à Très-Saint-Trinité Et ça passe trois fois dans la semaine Mais le dimanche dernier, avec une ondation, ils n'ont pas pu se rendre à l'église pour la captation Et ils n'ont pas de messe à présenter à la télévision dans la semaine Alors je leur propose de venir ici avec moi Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit Amen Que la joie de Pâques vous habite et que le Christ ressuscité soit toujours avec vous Et avec votre esprit Le Christ ressuscité nous atteint Là où nous sommes Il pose sur nous sa main et son amour nous recrée Confions-nous à sa miséricorde Seigneur Jésus Envoyé par le Père pour te faire proche de nous Prends pitié de nous Prends pitié de nous Ô Christ, toi qui te tiens au milieu de nous et qui nous donne ta paix Prends pitié de nous Prends pitié de nous Seigneur ressuscité, toi qui as vaincu la mort et qui nous ouvre le ciel Prends pitié de nous Prends pitié de nous Que le Dieu de toute miséricorde nous pardonne nos péchés Et nous conduise jusque dans la vie éternelle Amen Gloire à Dieu et joie au ciel Gloire à Dieu et paix sur la terre Chant et bon Dieu Vous qui l'aimiez Gloire à toi Seigneur 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 Vous qui l'aimiez, gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, fils de l'Église Saint, Jésus-Christ, Dieu parmi les hommes. Gloire à toi dans les siècles, gloire à Dieu et joie dans les siècles. Gloire à Dieu et paix sur la terre, on chante et pour Dieu, nous qui l'aimait. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, éternel amour, esprit saint, Jésus-Christ, Dieu parmi les hommes. Gloire à toi dans les siècles, gloire à Dieu et joie dans les siècles. Gloire à Dieu et paix sur la terre, on chante et pour Dieu, nous qui l'aimait. Gloire à toi, Seigneur. Prions-le, Seigneur. Dieu de miséricorde infinie, tu ranimes la foi de ton peuple par les célébrations pascales. Augmente en nous ta grâce pour que nous comprenions toujours mieux quel baptême nous a purifiés, quel esprit nous a fait renaître et quel sang nous a rachetés. Par Jésus-Christ ton Fils, qui vieux règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des actes des apôtres À Jérusalem, par les mains des apôtres, beaucoup de signes et de prodiges s'accomplissaient dans le peuple. Tous les croyants, d'un même cœur, se tenaient sur le portique de Salomon. Personne d'autre n'osait se plaindre à eux, se joindre à eux. Cependant, tout le peuple faisait leur éloge. De plus en plus, des foules d'hommes et de femmes, en devenant croyants, s'attachaient au Seigneur. On allait jusqu'à sortir les malades sur les places, en les mettant sur des civières et des brancards. Au passage de pierre, son ombre couvrirait l'un ou l'autre. La foule accourait aussi des villes voisines de Jérusalem, en emmenant des gens malades ou tourmentés par des esprits impurs. Et tous étaient guéris. Parole du Seigneur. Amen. En somme, page 9. Oui, que le dise Israël, éternel est son amour. Oui, que le dise la maison d'Aaron, éternel est son amour. Qu'il le dise ceux qui craignent le Seigneur, éternel est son amour. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'âme. C'est là l'œuvre du Seigneur, l'embarveille devant nos yeux. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Donne le Seigneur, donne le salut. Donne le Seigneur, donne la victoire. Bénis-sois au nom du Seigneur, celui qui vient. De la maison du Seigneur, nous vous bénissons. Dieu, le Seigneur, nous illumine. Fondez-vous au Seigneur, éternel est son amour. Les Tures de l'Apocalypse de Saint-Jean Moi, Jean, votre frère, partageant avec vous la détresse, la royauté et la persévérance en Jésus, je me trouvais dans l'île de Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je fus saisi en esprit, le jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte, pareille au son d'une trompette. Elle disait, « Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux sept églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à l'Odyssée, je me retournais pour regarder quelle était cette voix qui me parlait. « M'étant retourné, j'ai vu sept chandeliers d'or, et au milieu des chandeliers, un être qui semblait un fils d'homme, revêtu d'une longue tunique, une ceinture d'or à hauteur de poitrine. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort, mais il posa sur moi sa main, sa main droite, en disant, « Ne crains pas, moi, je suis le premier et le dernier, le vivant. J'étais mort, et me voilà vivant pour les siècles des siècles. Je détiens les clés de la mort et du séjour des morts. Écris donc ce que tu as vu, ce qui est, ce qui va ensuite advenir. » Parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Thomas, parce que tu m'as vu, tu crois, dit le Seigneur. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Alléluia, Alléluia, Christ avec une âme mort, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. C'était après la mort de Jésus. Le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint et il était là au milieu d'eux. Il leur dit, la paix soit avec vous. Après cette parole, il leur montra ses mêmes et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit, recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. Or, l'un des douze, Thomas, appelé Didim, c'est-à-dire Jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient, nous avons vu le Seigneur. Mais il leur déclara, si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. Huit jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison, et Thomas était avec eux. Jésus vient, alors que les portes étaient verrouées, et il était là au milieu d'eux. Il leur dit, la paix soit avec vous. Puis il dit à Thomas, avance ton doigt ici, et vois mes mains, avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. Alors Thomas lui dit, mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a faits en présence des disciples et qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Acclamons la parole de Dieu. Je suis, comme d'habitude, très heureux, très content de vous revoir ce matin, surtout qu'après Pâques, c'est notre première fois qu'on se rencontre. Et la plupart d'entre vous, vous avez le visage rayonnant de la joie pascale. Et ça me réjouit beaucoup. Mais vous savez, tout le monde n'est pas encore atteint par la joie de Pâques. Il y a des gens qui n'ont pas encore reçu cette joie pascale, qui n'en vivent pas encore. Peut-être qu'il y en a parmi nous, peut-être que j'en fais partie, mais je suis certain qu'au cœur de notre communauté, même dans le monde, il y a plein de personnes qui ne sont pas encore atteintes par la joie de Pâques. Alors ceux-là n'ont pas à s'inquiéter, parce qu'ils sont de la race de Thomas. Et ce deuxième dimanche de Pâques est pour eux. Le Seigneur vient aujourd'hui à leur rencontre, comme elle a été la rencontre de Thomas, pour leur communiquer à eux aussi cette joie pascale, cette paix qu'apporte la fête de Pâques, qu'apporte le Christ suscité des morts. Alors Thomas, on vient d'écouter cet évangile qui parle de lui, et que nous connaissons assez, parce que tous les deuxièmes dimanches de Pâques, c'est l'évangile là que nous écoutons. Alors, qu'est-ce qui caractérise Thomas? Sa personnalité, selon l'évangile qu'on a entendu, est caractérisée par deux choses. La première chose, c'est le désespoir. La deuxième chose, c'est la culpabilité. Alors, pourquoi on peut dire que Thomas est désespéré? Vous voyez, Thomas a cherché certainement pendant longtemps, avant de rencontrer le Christ, quelqu'un dont les paroles et les gestes donnent du sens à sa vie. Il a découvert en Jésus un sauveur, parce que lorsque Jésus parle et agit, toutes choses autour de lui prennent un sens. Les événements, les choses prenaient du sens en compagnie de Jésus. Alors, Thomas était vraiment à l'aise. Il pensait avoir trouvé le Messie. Quelqu'un dont les paroles et les gestes peuvent changer le coût de l'histoire. Quelqu'un avec qui le monde va connaître un renouveau, où les hommes vont enfin s'aimer véritablement, tout le monde vivra en paix et en joie. C'était ça que Thomas a découvert en Jésus. Et voilà, subitement, tout prend fin. Jésus est mis à mort et tous les espoirs de Thomas sont tombés. Tout s'est effondré autour de lui. Alors, c'est un désespoir que Thomas portait. Ça explique peut-être un peu pourquoi il n'est pas avec les onze autres, les dix autres apôtres. Parce qu'il dit, je ne prendrai plus le risque de croire naïvement. J'ai cru en quelqu'un et voilà, j'ai été déçu. Et ces mêmes apôtres viennent lui dire maintenant que Jésus est ressuscité. Il dit non, ne me bernez plus. Je ne veux plus être victime de ma foi naïve. Je ne crois pas tant que je ne vois pas. Alors, deuxième trait de Thomas, la culpabilité. Rappelons-nous que lorsque Lazare, l'ami de Jésus, était malade, et qu'on en a parlé à Jésus, il dit bon, je vais descendre jusqu'à Bethany pour aller le voir. On dit, Seigneur, ce n'est pas prudent, parce que les gens cherchent à te mettre à mort. Jésus dit, j'irai. Il a accepté de prendre ce risque. Et c'est Thomas qui a dit, oh, nous irons avec lui. S'il faut mourir pour toi, Seigneur, nous mourrons pour toi. Mais lorsqu'il s'est agi de mourir pour le Christ, Thomas a fui. On n'a pas vu Thomas pendant la passion du Christ. Il a détalé. Thomas avait honte de ce comportement qu'il a eu vis-à-vis de Jésus. Il se sentait coupable du fait que, peut-être qu'en agissant, il aurait pu sauver Jésus, etc. Alors, cette culpabilité pesait vraiment sur Thomas. Tout ça explique également pourquoi il n'est pas avec les autres. Il a honte de son comportement. Voilà un peu la personnalité de Thomas aujourd'hui. Quelqu'un qui porte un désespoir, il est déçu. Quelqu'un qui porte le poids d'un mal qu'il a fait, d'une culpabilité. Et Jésus vient à sa rencontre aujourd'hui pour le décharger de son désespoir, pour le décharger de sa culpabilité. La paix soit avec vous. Et Jésus se montre à lui pour lui redonner espoir. Puisqu'il était avant le centre de son espoir perdu, Jésus revient maintenant se montrer à Thomas. Il a vaincu la mort, la mort qui est en fait le symbole du désespoir. Parce que quand on est tellement désespéré, on ne souhaite que la mort. La vie n'est plus en soi. Alors, Jésus vient vers Thomas pour lui redonner espoir. Mais en même temps, pour lui pardonner son péché, pour enlever sa culpabilité. Il a parlé de la miséricorde. Et derrière, vous savez que le deuxième dimanche de Pâques, c'est le dimanche de la miséricorde. On a fêté la victoire sur la mort, dimanche de Pâques, et maintenant on fête la victoire sur le péché. Voilà les deux poumons de la vie chrétienne. La victoire sur la mort et la victoire sur le péché. Et dans la personne de Thomas, nous voyons tout cela. Alors, je disais tantôt qu'il y a des gens qui sont comme Thomas. Ils sont remplis de désespoir, ils sont remplis de culpabilité. Il y en a qui portent le poids de leur péché. Ils ont mal agi, ils ont du remords, ils regrettent et cela les ronge à l'intérieur. Il y en a qui ont eu de l'espoir pour telle, telle chose, tout cela est tombé, ça les ronge à l'intérieur. Vous savez que ces temps-ci, dans la région, c'est l'inondation. Il y a plein de nos paroissiens qui sont dans l'eau. Ils sont dans le désespoir parce que c'est leur maison, c'est là où ils vivent. La dernière fois, j'en ai parlé à Louise, j'ai été voir certains qui sont dans l'eau. Les bottes viennent jusqu'aux genoux. Avant de sortir de chez eux, ils doivent mettre des bottes. Ils sont vraiment dans l'eau et ils vivent le désespoir. On va penser à tout cela pendant notre Eucharistie. Que le Seigneur soit leur réconfort et que vraiment les solutions soient rapidement trouvées, que ceux-là retrouvent leur espace habituel de vie. Mais vous savez, ceux-là sont inondés et on le voit. Mais il y a d'autres qui sont inondés au fond de leur cœur, inondés par le désespoir, inondés par la culpabilité. Nous les portons dans la prière aujourd'hui. Ce dimanche est pour eux. Dieu vient à leur rencontre pour enlever leur désespoir, leur donner de l'espoir. Dieu vient à leur rencontre pour enlever leur culpabilité et leur pardonner, leur péché, leur montrer sa miséricorde. Quelque part, nous sommes également de cette race parce que je suis certain que chacun ici porte en son cœur un désespoir. Et s'il y en a sans désespoir ici, je ne pense pas. Nous avons tous des déceptions en nous. Nous portons tous la culpabilité de tel mal ou de tel mal. Alors le Seigneur vient aujourd'hui à notre rencontre pour enlever notre désespoir et en même temps nous pardonner nos péchés. C'est le dimanche de la miséricorde. Remercions le Seigneur pour sa miséricorde. Qui est toujours disponible pour nous. Remercions-le. Alors pour finir, je voudrais dire ceci. Thomas a douté. Le Christ a été informé. Mais remarquons que le Christ n'est pas allé le voir chez lui. Le Christ a attendu huit jours. Il a attendu le rassemblement de toute la communauté pour se montrer à Thomas. Cela soulève et relève l'aspect communautaire de la foi. Jésus pouvait aller voir Thomas. C'est lui qui ne croyait pas. Les autres ont déjà cru. Il n'a pas besoin de voir le Seigneur se manifester à Thomas. Mais il a attendu que Thomas vienne dans la communauté. C'est pour dire que la foi a un aspect, un côté communautaire. Notre foi se développe davantage en communauté. Il y a certains chrétiens qui disent, je crois, mais bon, je peux rester à la maison, prier avec mon Dieu, etc. C'est bon, je ne les condamne pas. Mais ceux qui vivent en communauté, ils ont un plus. Parce que le Seigneur nous donne rendez-vous au cœur de l'Eucharistie que nous célébrons ensemble. Et chaque fois qu'on vient ici, il se donne toujours à nous. Il est toujours présent là où deux ou trois sont rassemblés en son nom. Alors c'est important que nous puissions vraiment former une communauté. Que nous puissions travailler pour que chacun soit à l'aise au cœur de la communauté. Parce que le Seigneur nous donne rendez-vous toujours lorsque nous sommes rassemblés pour le célébrer. Alors prions pour toutes les communautés chrétiennes qui s'efforcent de se construire. On a besoin de communautés chrétiennes. On ne peut pas porter la bonne nouvelle si on ne fait pas communauté. Chacun de son côté, ça ne donne pas le bon résultat. Nous devons nous mettre ensemble, vivre en communauté. Et pour qu'on soit à l'aise, il faut qu'on construise nos communautés. Alors merci pour tous ceux qui donnent toujours quelque chose pour que la communauté soit vivante et bien construite. On a besoin de tout le monde dans chacune de nos communautés. Alors merci à vous. Vous êtes des paroissiens de Saint-Michel et chacun donne quelque chose. Il y a des lecteurs, des servants de maîtres, etc. Et tel que ça se fait à Saint-Michel, à Saint-Trinité, à Saint-Pierre, exactement ici, il y a des gens qui donnent quelque chose pour que nos célébrations à l'euphélice soient vraiment conviviales. Il y a M. Cinqmasse, Mme Regina, il y a Louise, toute la chorale. Et puis votre présence à chacun d'entre vous. Tout est important pour que nous puissions faire communauté. Alors que le Seigneur nous vivifie, qu'il nous donne la force de vivre toujours en frères et sœurs. Le Seigneur soit avec vous. Et à votre espèce. Alors c'est important, puisque nous sommes toujours dans la joie de Pâques, de redire notre foi en Dieu le Père, Fils et Esprit Saint. Alors ensemble, nous sommes à la page 13. Je crois en Dieu. Prions avec confiance, celui qui a vaincu la mort, que son Esprit habite en nous pour faire grandir la vie dans le monde. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour l'Église, afin qu'elle sache accompagner toutes les personnes baptisées dans leur mission de proclamer la bonne nouvelle de la résurrection, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour tous les gens engagés au service des plus pauvres et des plus démunis, afin qu'ils gardent toujours l'espérance d'un monde meilleur, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour ceux et celles qui doutent ou qui ont du mal à croire, afin que des témoins crédibles et signifiants les guident dans leur cheminement de foi, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les communautés tentées de se replier sur elles-mêmes, afin que l'esprit du ressuscité les dynamise, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour chacune et chacun de nous qui sommes venus nous joindre aux autres, pour nous ressourcer et nourrir notre foi, afin que la paix et la joie du Christ nous habitent tous les jours, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Dieu, notre Père, accueille nos prières. Que ton Esprit nous accompagne, afin que nos cœurs ne se taisent pas et que nous allions porter partout la bonne nouvelle qui fait grandir la vie. Nous te le demandons par le Christ vivant pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Notre Père, notre Dieu, tu nous as tout donné. Reçois le pain de nos labeurs, reçois le pain de nos douleurs, reçois nos cœurs et nos amours, reçois nos mains tendues vers toi. Notre Père, notre Dieu, tu nous as tout donné. Voici notre temps aujourd'hui. Ce pain, ce vin seront ton fils, et notre vie sera sa vie. Reçois le don de ton amour, reçois le don de ton amour, ton fils offert pour nous sauver. Notre Père, notre Dieu, tu nous as tout donné. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accueille avec bonté, Seigneur, les enfants de tes fidèles et de tous ceux et celles qui viennent de renaître dans le Christ. Renouvelez par la foi et le baptême qu'ils parviennent au bonheur sans fin par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Je voudrais prendre la prière eucharistique 3 pour assembler avec enfants. C'est à la page 19 pour ceux qui ont le livré. Et après la consécration, ça va être un dialogue entre vous et moi. Le Seigneur soit avec vous et avec nos esprits. Élevons notre cœur et rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Père, nous te disons merci. Nous te rendons grâce avec Jésus, ton fils, car tu aimes la vie et tu nous as appelés à la vie. Tu veux notre bonheur pour toujours. Jésus est le premier que tu as ressuscité d'entre les morts. Tu lui as donné la vie nouvelle. Cette vie est en nous aussi depuis notre baptême. Et nous savons que nous ressusciterons comme lui près de toi. Alors, il n'y aura plus de mort. Nous n'aurons plus à souffrir. À cause de tout cela, Dieu notre Père, nous sommes heureux de te rendre grâce tous ensemble. Avec ceux et celles qui croient en toi, avec les saints et les anges, nous te louons en chantant d'une seule voix. Saint Seigneur est ton nom, au plus haut dans les cieux. Béni soit celui qui vient, Jésus-Christ le Seigneur. Oui, Dieu, tu es saint. Tu es bon pour nous. Tu es bon pour tous les humains. Nous te disons merci et nous voulons surtout te rendre grâce à cause de Jésus, ton Fils. Il est venu nous apporter la bonne nouvelle. Nous sommes faits pour vivre, pour être dans la gloire du ciel avec lui. Il nous a montré le chemin qui mène à cette vie. C'est l'amour des autres. Il a pris ce chemin avant nous. C'est lui, Jésus le Christ, qui nous rassemble maintenant autour de cette table où nous apportons notre offrande. « Santifie, Père très bon, ce pain et ce vin. Ils deviendront pour nous le corps et le sang de Jésus, ton Fils, qui nous dit de faire à notre tour ce qu'il a fait lui-même la veille de sa passion. » Au coup du dernier repas qu'il partageait avec ses disciples, Jésus prit le pain et te rendit grâce. Il partagea le pain et le donna à ses disciples en leur disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Par ton corps, tu nous donnes la vie, nous te disons merci, Seigneur. Il prit aussi la coupe de vin. Il te rendit grâce dans la coupe à ses amis en leur disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. » Il leur dit aussi, « Vous ferez cela en mémoire de moi. » Par ta vie donnée pour tes frères, tu nous as montré le chemin, « Remplis d'amour et de lumière, ce que tu nourris de ton corps. » Par ton sang, tu nous donnes la vie, nous te disons merci, Seigneur. Jésus est mort, Jésus est vivant, Jésus reviendra, Alléluia. Voilà pourquoi nous sommes ici rassemblés devant toi, Père. Et tout rempli de joie, nous rappelons ce que Jésus a fait pour nous sauver. Dans cette offrande qu'il a confiée à l'Église, nous célébrons sa mort et sa résurrection. Père du ciel, accueille-nous avec ton Fils bien-aimé. Pour nous, Jésus a voulu donner sa vie, toi, tu l'as ressuscité, nous t'acclamons. Il vit maintenant près de toi, il est avec nous, toujours et partout. Un jour, il viendra dans la gloire du royaume, il n'y aura plus de gens tristes, malades ou malheureux. Jésus est mort, Jésus est mort, Jésus est mort, Jésus est mort. Et puis, donne-nous un jour d'être près de toi, avec la Vierge Marie, la Mère de Dieu et avec les Saints du ciel tous ensemble dans le Christ. Nous te prions pour tous ceux et celles qui vivent dans ta paix, spécialement pour les parents défunts de la famille d'Endurand, pour les défunts de chacune de nos familles. Que sois-les dans ta lumière auprès de toi. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, disons Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout, ma Seigneur, et donne la paix à notre temps. Donne la paix à nos consciences. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rends-nous fort devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est la paix à nos consciences et la paix pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-nous toute cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec nos consciences. Oh, l'eau de Dieu qui enlève le péché du monde, prend pitié de nous. Oh, l'eau de Dieu qui enlève le péché du monde, prend pitié de nous. Oh, l'eau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureuse, heureux sommes-nous d'être invités au repas du Seigneur. Voici le Christ ressuscité. Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501